Salut à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur le jeu de cartes Marvel Champions, le prochain jeu de chez FFG qui arrive d'ici quelques semaines chez nous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le reveal qui a été fait durant le live de FFG de Captain America. Alors je tiens à dire, cette introduction n'était pas prévue à la base parce que j'ai fait une vidéo comme je peux faire avec mes analystes Kickstarter avec donc la chaîne OTK. Mais il y a eu un petit souci au niveau du montage, il m'a pris que le son et pas l'image. Donc vous n'allez pas me voir durant toute la vidéo, vous n'allez avoir que le son sonore. Donc moi je vais rajouter pas mal d'images en post-prod pour pouvoir rajouter de la consistance à ce qu'on est en train de raconter. Donc voilà, c'est un petit souci technique, je vais essayer de voir de mon côté si c'est un problème de logiciel ou est-ce que c'est mon Mac qui a complètement déconné. Je tiens à m'excuser pour la jeune occasionnée et je vous souhaite donc une très bonne vidéo à tous. Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous parle encore de Marvel Champions, le prochain jeu de cartes dans l'univers de Marvel fait par FFG. Pour faire cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné avec la team OTK et avec Tech Ketal. Salut Ketal ! Salut, comment vas-tu ? Ça va très très bien. Alors pour ceux qui nous ont suivi, sachez qu'on va essayer de faire ça régulièrement sur la chaîne Twitch de OTK. On essaie de faire un petit peu un restream du live qui est en cours chez FFG aux Etats-Unis. Et on essaie de débattre et de faire un petit peu un peu en ambiance chill, tranquille, où on discute, on découvre les nouvelles cartes. Et là ce soir, on s'était retrouvé sur Twitch pour discuter du « reveal » de Captain America. Donc dans cette vidéo, ça va être un débrief très rapide, on va vous montrer les nouvelles cartes, on va donner notre avis sur le jeu. Enfin en tout cas sur les cartes, les nouvelles possibilités, ce qu'on en a pensé. Bref, essayez de faire un petit suivi sur le jeu, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner et à partager la vidéo. Je pense avoir tout dit et surtout n'hésitez pas à aller sur le Twitch de OTK, je vous mets le lien dans la description. Et maintenant on va pouvoir rentrer à ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce que vaut Captain America ? Et bien Captain America, il a l'air vraiment très cool. On est donc sur des stats un peu « basiques » mais pas mal de 2-2-2. Donc un perso vraiment versatile, je sens que Black Panther un petit peu dans l'esprit. Ouais, exactement, comme Black Panther, avec la capacité d'aussi bien gérer efficacement les plans du méchant. Parce que 2 c'est beaucoup, on n'a pas vu de perso à 3 encore en sport. Alors attends, avant de t'enflammer, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, il y a 3 caractéristiques sur sa carte. Donc le premier 2 qui est en bleu, alors comment on pourrait l'appeler en français ? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas… Contre, contre carré, contre. J'ai du mal aussi à voir. On va dire contre carré, donc le bleu c'est contre carré, c'est un petit peu la puissance que vous allez pouvoir faire pour réduire les plans de l'adversaire. Parce qu'en fait il y a un deck ennemi. Et donc en fait cette valeur-là c'est ce que vous allez utiliser vous pour contre carrer ces plans. Après nous avons 2 attaques, ça c'est le nombre de dégâts que vous infligez aux gars que vous attaquez. Et 2 en défense, c'est ce que vous pouvez contrer quand vous prenez des dégâts. Voilà un petit peu pour faire ça. Donc vas-y reprends ton… Justement ce que je disais c'est qu'en fait au niveau du contre, du fait de contre carré les plans, 2 c'est la meilleure valeur qu'on voit dans le jeu et c'est beaucoup en fait qu'on joue, on s'en rend compte. Donc ça le rangera très efficace sur ce plan-là. Mais avec 2 d'attaque et 2 de défense, en vrai il est vraiment versatile. Il est très polyvalent quoi. Et il a une capacité supplémentaire qui permet de se redresser une fois par tour en défense une carte, ce qui est extrêmement fort parce que normalement redresser son personnage c'est assez compliqué, c'est dur à mettre en place, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Donc là on est vraiment sur un perso de base fort. Juste intrinsèquement au niveau des stats il est fort. On peut voir qu'il peut avoir tout en bas, donc c'est marqué hit point, donc c'est ses points de vie, il en aura 11. C'est ça, ce qui est un peu en dessous de la moyenne qui doit être vers 12 je pense. Et puis après nous avons la taille de la main qui sera elle limitée à 5. Voilà, c'est un peu classique pour les héros d'être à 5 et pour les civils d'être à 6 justement. Donc juste là comme ça déjà le perso est plutôt pas mal et maintenant nous avons Steve Roger qui lui pourra donc avoir 6 cartes dans sa main comparé à Captain America et qui aura toujours lui 11 points de vie. Et là il est plutôt balèze l'alter ego quand même. Bah ouais en fait, bon 3 de recovery c'est pas grand chose, faut pas se mentir, on se rend vite compte en juin que 3 c'est peu et que ça met du temps à remonter les points de vie du coup à cause de ça. Mais en dehors de ça, sa capacité de base permettant de réduire le coût du premier allié que tu joues chaque tour de 1, c'est déjà très fort, c'est une ressource gratuite comme un peu tout le monde, mais là vraiment orienté allié. Et surtout, au setup, on va chercher directement le fameux bouclier de Captain America et on le met dans la main, donc on pourra le jouer très facilement. Bah oui, le bouclier, on va en parler tout de suite. Voilà, donc le bouclier. Le bouclier, donc il coûte 1. Donc pas cher du tout. Ah du tout, 1 c'est ridicule. Donc ce qui fait que si tu es en alter ego, tu peux mettre ton bouclier gratuitement ? Ou tu es obligé d'être en Captain America pour pouvoir le... Non car c'est pas un allié. Et c'est le premier allié que tu joues chaque tour, donc le premier personnage allié que tu joues chaque tour. Ah oui, excuse-moi, j'ai confondu avec l'upgrade. Ouais, t'as raison, le premier allié. Y'a pas de soucis. Ok, autant pour moi. Et là, ouais, donc c'est un upgrade, donc c'est pas la même chose. Mais tu peux quand même le mettre dès le premier tour très facilement. Et pour son coup, il est redoutable. Parce que certes, il a ce petit mot-clé restreint. C'est un mot-clé qu'on a vu dans L5R. Ça représente un peu le fait qu'un personnage, il n'a que deux mains. Et donc, si t'as un bouclier et une hache, tu peux pas voir une AK-47 en plus dans les mains. Enfin, au bout d'un moment, voilà. Oui, c'est logique. C'est un peu l'idée. Donc, on pourra pas mettre tant de choses qu'on veut sur les personnages. Parce que là, c'est quand même une upgrade très puissante. Parce que pour seulement un, elle augmente non seulement de 1 la défense, mais donne aussi une riposte, retaliate en anglais. Donc, il va sûrement être traduit par riposte en français. Qui fait qu'à chaque attaque subie par le personnage, on met le chiffre en valeur en dégâts à l'assaillant. Ok. Je rappelle que Black Panther, c'est sa capacité de base. Il n'a rien d'autre de base Black Panther sur lui. Donc là, Captain America, en fait, au premier tour, on a au final un personnage avec 2, 2 et 3 de défense. Et retaliate 1. Ouais, c'est très fort. Donc c'est très fort. Et en plus, il se redresse. Donc le personnage est vraiment très efficace avec son bouclier. Ce qui va sûrement être très important pour faire différentes actions. Oui, parce qu'on va continuer après sur les autres cartes. Mais le live, on s'attendait à avoir beaucoup plus de cartes que ce qu'ils ont été annoncés. Et vous allez voir, tout au long de la vidéo, ça a été plutôt léger quand même comme reveal. On s'attendait un petit peu plus de cartes. Donc après le Captain America, enfin après le bouclier, on avait donc un event qui s'appelle le bloc, enfin le bouclier, je ne sais pas comment tu peux traduire ça. C'est le bloc bouclier, je ne sais pas. Le bloc cache de bouclier, barat de bouclier. Qui te permet de pouvoir encaisser tous les dégâts, enfin de prévenir tous les dégâts que tu vas recevoir. Tout à fait. Et c'est fort. Ça ressemble un peu au backflip qu'à Spiderman, dans le sens que pour 0, tu lui esquives une attaque. La différence, c'est que Captain America, c'est un peu moins efficace parce que lui, il doit pouvoir incliner son bouclier. Donc d'une, il faut qu'il ait son bouclier. En théorie, tu devrais l'avoir dès le départ. En théorie. Voilà. Mais après, tu peux le perdre aussi via des cartes. Il faut faire attention. Mais l'autre chose qu'il faut voir aussi derrière, c'est qu'il ne pourra le faire qu'une fois par tour. Parce que le bouclier, il faut qu'il prenne le temps de se redresser derrière. Oui. Ouais, mais si tu le mets bien au bon endroit… Alors, Spiderman, s'il a plusieurs fois les backflips, il peut les enchaîner sans aucun problème. Ouais. C'est une mécanique qui est différente. C'est-à-dire que ce n'est pas trop péter. C'est-à-dire que tu ne peux pas non plus tout esquiver. Mais c'est-à-dire que si des fois, tu te retrouves à reprendre 3, 4, 5 dégâts, tu peux, avec ton bouclier, te sauver la mise. Ça peut, entre guillemets, c'est le dernier recours, je dirais. Ouais, ouais. Ou même, tout simplement, ça permet d'esquiver des attaques qui peuvent mettre d'autres statuts. Je pense à Rino, par exemple, qui arrive des fois à faire des charges, des stampides, il s'appelle ça. Où il te met une attaque supplémentaire dans le tour. Et si jamais ça te fait des dégâts, ça te stun. Avec ça, justement, c'est parfait. Parce que tu esquives l'attaque qui aurait été plus impactante encore. Et encore plus important, tu peux jouer la carte après avoir vu la valeur de boost. Ah oui, du dégâts, ouais. Et donc, tu peux justement décider, est-ce que je défends ou pas ? Et si jamais tu n'avais pas défendu, justement, en fait, tu peux en profiter pour ne pas défendre une attaque, te dire, je la prends, de toute façon, boum, pour zéro, j'esquive, c'est réglé. C'est clair. Donc là, on a l'autre carte qui a été annoncée, c'est Faucon. Donc, 2 en attaque. Ouais, voilà, c'est ça. En contre. En contre et 2 en attaque. Donc après, il coûte 4 en ressources. Tout à fait. Ce qui est cher, c'est des alliés chers en général à 4. Il faut qu'ils fassent le taf. C'est très cher. Alors là, entre guillemets, l'état, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir garder les 3 premières cartes du deck ennemi. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour chaque carte révélée, qui sont une, j'ai perdu le nom. Qui sont une, alors, tricherie, une fourberie. Je ne sais pas trop comment je le ferai dire. Une fourberie, entre guillemets, où en gros, vous allez pouvoir réduire de 1 le, comment ça s'appelle ? Le contour de menace. Le contour de menace, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on va enlever des menaces à un plan. Ouais. Donc, en fait, le perso, non seulement, il a des bonnes stats, il a 3 points de vie. Donc, on va pouvoir s'en servir longtemps avec des bonnes stats de 2 et 2. Mais en plus de ça, en arrivant en jeu, il te permet non seulement de voir les prochaines cartes qui vont tomber sur la figure. Ce qui fait que tu peux anticiper, parce que même si tu ne tombes pas sur des, entre guillemets, sur les traits, les traits, tu vas pouvoir, 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 au moins anticiper, te dire, ok, il y a ça qui va me tomber sur la gueule. C'est ce qui arrive, donc, tu peux faire ton plan de jeu en fonction, en fait. Et si jamais, en plus, il y a des traits, en plus, tu enlèves de base des compteurs au plan ennemi, ce qui est toujours bon à prendre. C'est clair. Après, l'autre carte aussi qui coûte très cher, enfin très cher, qui coûte aussi 4, un event qui coûte 4, qui s'appelle Avenger Assemble. Ouais, il donne un peu envie, rien que pour le fluff, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette petite carte, en fait ? En fait, cette carte, quand on va la jouer, donc, on va redresser tous les personnages Avengers. Ce qui veut dire que c'est non seulement les alliés en jeu, de ton côté, du côté des autres joueurs, mais aussi tous les personnages Avengers, Captain America y compris. Oui. Et en plus de ça, leur donner un boost de plus 1, plus 1. Ça fait un peu penser à Lead from the Front en leadership, une carte qui existe, qui pour deux donne plus 1, plus 1 à tous les personnages en jeu. Mais là, en plus, on les redresse, donc ça veut dire qu'on peut incliner la table, boum, jouer Avenger Assemble et refaire un sacré parquet d'action. Ouais, et ça peut faire mal. Ça, je pense que c'est une carte qui ne va pas être facile à sortir, parce qu'elle va coûter assez cher, mais quand tu la sors, si tu la sors au bon moment, ça peut faire extrêmement mal. Et je pense que tu peux limite finir une game grâce à ça. Pas complètement. En fait, déjà, avec un Lead from the Front, tu peux finir des games avec un petit visio un peu boosté aux amphétamines. Alors qu'il n'y en a pas forcément. Si tu joues à plusieurs, ce genre de cartes est ultra pété. C'est très, très fort. Pas non plus. Il ne faut pas trop non plus en attendre, parce que vu qu'on joue chacun son tour, en fait, les personnages alliés, si jamais ils sont inclinés, c'est qu'ils ont déjà joué, donc ils ne pourront pas réattaquer. Le vrai intérêt pour les personnages des autres joueurs, c'est auquel cas, sur les personnages qui ont défendu, qui, du coup, pourront se redresser et faire plus de choses. Par contre, dans tous les cas, le boost de plus en plus, tu le donnes à tout le monde. Donc ça, c'est valable. Et ça, rien que ça, c'est super intéressant. L'autre carte qui a été annoncée, c'est le Baron Zemo. Alors, il y en a beaucoup qui ne savaient pas qui est le Baron Zemo. Alors, sachez que pour parler des films, c'est le méchant dans Civil Wars qui oppose les deux clans. Et sachez aussi que ce sera aussi lui qui fera partie de la prochaine série qui sera disponible sur Disney+, l'année prochaine, avec le soldat de l'hiver et Faucon. Et donc, ce sera lui le méchant principal de la série. Donc, c'est le némésis de Captain America. Et quand il rentre en jeu, il t'engage et tu ne peux pas, toi, te désengager, c'est ça ? En fait, ce n'est pas exactement ça. En fait, ce n'est pas désengager, c'est que tu ne peux pas te… Alors, Swart, c'est… J'ai perdu le mot, encore une fois. Swart, c'est que tu ne peux pas contrer, tu ne peux pas contrecarrer le plan ennemi. Voilà, c'est ça. Donc, tu ne peux pas utiliser tout ce qui était… Le bleu, quoi. Le bleu. Le bleu de ton personnage, le Swart. Donc, c'est un espèce de tank, entre guillemets, qui, lui, est en plus à 5 points de vie. À 5 points de vie, 3 d'attaque, ce qui est pas mal. Donc, tu vas devoir absolument, à chaque fois, le défoncer, lui, parce que sinon, lui, va ralentir, entre guillemets, le jeu des héros, quoi. C'est ça, il va ralentir le jeu des héros, il va t'empêcher de contrer le plan de l'ennemi. Et ça, si jamais le plan d'ennemi était déjà assez haut, ça peut vraiment clore une game, si tu n'arrives pas à l'éliminer immédiatement et à réduire le compteur de menaces du plan d'ennemi. Il faut aussi noter qu'il a le mot-clé Quick Strike, comme le vautour de Spider-Man, ce qui veut dire qu'en fait, quand il arrive, quand il vient d'être révélé, il attaque directement le héros. Donc, en fait, quand il rentre en jeu, il te met directement 3 dégâts. En plus, il a 5 points de vie et en plus, il empêche 2 Swart. Donc, vraiment, il est horrible. Il est horrible, on est bien d'accord. Il est horrible. L'autre carte que je vais te laisser, c'est Man Out of Time, qui est une obligation. Alors, comment fonctionne une obligation, un petit peu ? Alors, en fait, une obligation, c'est une carte qu'on va devoir obligatoirement mettre dans le deck du méchant dès le début de la partie. Autant la Nemesis, donc le minion de la Nemesis et son plan et les autres cartes arrivent uniquement sous certaines conditions, il y a une carte dans le deck du méchant, autant l'obligation, elle, est dans le deck de base. Et donc, ça vaut pour tous les joueurs. Tous les joueurs ont une obligation qui est dans le deck de base. Ok. Et donc là, celle-ci, elle permet donc... Qu'est-ce qu'elle t'oblige à faire, en fait ? En fait, les obligations pour toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant, te proposent déjà de repasser en forme d'alter ego, si tu le désires. Ok. Et derrière, elle te propose soit d'incliner ton personnage sous forme d'alter ego pour l'enlever du jeu, tu ne la reverras plus jamais, donc ça te bouffe un tour, entre guillemets, soit de rester toujours en côté actuellement et de rien faire de spécial, si ce n'est subir un gros malus. Et en l'occurrence, le malus de Katanamaka, c'est de défausser la moitié de sa main arrondie à l'inférieur. Grosso modo, défausser deux cartes. Oui. Ça fait beaucoup. Parce qu'il va avoir souvent cinq cartes en main à ce moment-là, ou quatre s'il a joué une carte pour se protéger de quelque chose en particulier. Donc, ça fait quand même un peu chier, surtout que les cartes, je crois que c'est au hasard, mais là-dessus, tu verras mieux que moi, parce que j'ai un doute sur cette chose-là. Ils ne disent pas, ils ne précisent pas au hasard. Ils ne précisent pas ? Dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas au hasard. Donc, tu peux les choisir, donc ça va. Mais mine de rien, ça veut dire que c'est quand même deux cartes en moins, donc deux ressources en moins, ou des cartes utiles que tu aurais pu jouer. C'est quand même gênant. Ok. Après, l'autre carte qui est plutôt stylée, c'est Daredevil. Ah, ouais. Alors, un petit justice. Alors, rappelle-moi ce qu'il y a, parce que là, du coup, par contre, je me suis... Enfin, ce n'est pas vraiment Daredevil, c'est une illustration de Daredevil. Daredevil, oui, non, mais c'est justice. Donc, en gros, tu peux attaquer... Attack to side shame. Oui, je me souviens. En fait, voilà, si jamais tu accomplis un plan secondaire du méchant, donc si jamais tu lui enlèves tous ses compteurs de menaces... Oui. ...tu vas pouvoir défausser cette carte-là que tu avais attachée préalablement, pour un de mémoire... Oui, c'est ça, c'est un. ...pour infliger 4 dégâts. Yes. Donc, pour un, 4 dégâts, c'est très rentable, parce qu'il faut se dire que la base, un peu, au niveau des cartes, en neutre, pour 2, tu mets 3 dégâts. Ok. Et en rouge, agression, pour 3, tu mets 5 dégâts. Ok. Donc là, voilà, pour un, tu mets 4, avec une condition, que tu vas finir par accomplir à un moment ou à un autre, parce que de toute façon, tu joues en justice, en jaune, donc tu es là pour gérer les plans. Donc, une bonne carte, oui, c'est vrai, pour un, entre guillemets, de ressources. C'est assez conditionnel, parce qu'il peut y avoir des parties où il n'y a pas de plans. Je pense que c'est une très bonne carte en multijoueur, parce qu'en multijoueur, tu vas vraiment avoir plein de cartes qui vont rentrer en jeu, des minions, des trucs comme ça. Et donc là, c'est très rentable, parce que tu es sûr de pouvoir l'utiliser. Alors que quand tu es en solo, tu peux faire des parties sans voir un seul minion, ou alors faire des parties sans voir un seul site, enfin, plan secondaire, et du coup, la carte-là, tu ne t'en sers pas, quoi. Ok. Et donc, c'est tout. C'est tout ce qu'on a vu ce soir comme carte. C'est un petit live qui a duré une vingtaine de minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir un petit peu conclure sur ce personnage ? Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure un petit peu sur ce personnage, sur cette annonce qui fut un petit peu déçue quand même du live, de mon point de vue, pour commencer. Je m'attendais à ce que le live dure un peu plus longtemps, qu'il fasse une partie, même qu'il nous fasse découvrir un nouveau vilain. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'était un petit peu, on vous a présenté cinq, six cartes, et puis merci, au revoir, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, parce que même si le paquet de cartes ne sortira pas avant janvier ou décembre chez nous. Si je ne me trompe pas, celui-là, il est pour décembre. Oui, parce qu'en fait, au niveau des dates, si je ne dis pas de bêtises, ce qu'on disait tout à l'heure, le jeu devrait sortir normalement mi- ou fin octobre. Donc, moi, je dis la date, moi, j'avais visé le 25 octobre, ce qui est un vendredi. Et donc, ce qui fait qu'après, il y aura un pack qui va sortir tous les mois. Donc, le premier pack qui a été annoncé, c'était le Bouffon Vert. Oui, le pack de vilain, donc avec le Bouffon Vert, deux scénarios et des packs modulaires à l'intérieur, donc pour modifier un peu les rencontres. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième pack qui va sortir, c'est le Captain America. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si le jeu sort en octobre, on peut s'attendre que novembre, donc, le Bouffon Vert et décembre, Captain America. Exactement, c'est ce qui est prévu. Donc là, on parle d'un paquet qui sort dans 4 mois, donc ils ont encore eu le temps, ils ont encore le temps de nous le dévoiler. Mais j'ai été un petit peu frustré, oui, pour le coup, parce que le personnage, après, je te laisserai finir ton analyse, toi qui termineras. Bien sûr, oui. Je trouve que le personnage est très, très bon parce que, par rapport aux cartes qu'on a vues, il a ce côté du genre, il peut jouer en solo puisqu'il a des caractéristiques quand même assez balèzes. Mais il a pas mal de cartes, enfin, je trouve qu'il a une mécanique qui permettra d'être assez, je trouve, intéressant quand on jouera au moins 2 ou 3 joueurs. Je pense qu'en solo, ça ne sera pas une option, entre guillemets, mauvaise, mais je pense qu'il prendra toute son ampleur lors des parties multijoueurs. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus ou pas, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, de ce qu'on a vu. En fait, de ce qu'on a vu pour l'instant, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a deux grands archétypes qui ressortent très facilement avec lui. Premièrement, c'est leadership, parce qu'il joue des alliés pour pas cher et parce qu'il a des cartes qui en profitent un maximum. Donc, jouer leadership pour poser plein d'alliés à la table et faire des trucs de fou, très facile. Mais l'autre chose qui peut être aussi très, très forte avec lui, à mon avis, c'est de jouer en protection, parce qu'avec son bouclier qu'il a de base, il monte à 3 de défense, avec une armure, il monte à 4 de défense et il peut se redresser. Et il a riposte 1. Il a tout ce qu'il faut. C'est un meilleur défenseur que Spiderman avec son bouclier. J'ai pas pensé à ça. Donc, ça, il peut avoir ce côté très défensif. Ah ouais, et en plus, il a le shield bloc pour encaisser les attaques. Donc, vraiment, je pense qu'il y a ces deux gros archétypes-là. Après, on peut se dire, ouais, mais en dégâts ou en gestion de plan, il pêche un peu, mais même pas tant que ça. Parce que vu qu'il peut se redresser pour 0, juste pour une carte, ça le rend ultra versatile. Un personnage qui, de base, peut enlever 4 au plan du méchant par tour, c'est hyper balèze. C'est vrai. Donc, vraiment, il a ce côté, je le vois tout faire. Peut-être, à la limite, en agression, je le vois moins bien faire, mais encore une fois, ça se trouve, on n'a pas vu toutes les cartes. Ça se trouve, il y a un événement d'envoi de bouclier qui fait des dégâts. Oui, encore beaucoup de possibilités. Je pense que c'est un personnage qui va être très polyvalent. Ah, complètement. On risque de le voir dans beaucoup de compos quand on jouera plusieurs. Et je pense que même en solo, je pense que ce sera l'une des priorités. Enfin, peut-être Spider-Man aussi, pas mal en solo. Mais ouais, je pense que lui, il sera aussi, il fera partie, je pense, surtout que Captain America reste un personnage emblématique. Ah oui, clairement. Il fallait qu'il soit pas mal. C'est ça. S'il le ratait, c'est un peu dommage. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, en tout cas, un peu déçu de l'annonce, entre guillemets, du détenu, du live, mais en tout cas, très content. Pour rembordir sur le live, en fait, on savait plus ou moins qu'il n'y aurait pas de vilain d'annoncer ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que par contre, on s'attendait vraiment au moins à une partie comme pour les autres annonces ou les autres lives. Ouais. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu décevant. Mais bon, c'est pas gênant. Sachez que nous, de notre côté, on est toujours en communication avec Asmodé pour essayer d'avoir la possibilité de pouvoir vous faire des vidéos avant la sortie du jeu, pour vous donner un maximum de retours. Parce que pour l'instant, à part un module sur Tabletop Simulator, il y a OTK qui va faire un live juste après. Mais mis à part un module Tabletop Simulator, on n'a pas trop de visu aujourd'hui. On voit la team convenante qui font pas mal de vidéos aux Etats-Unis. C'est vrai qu'en France, pour l'instant, on est un petit peu mis de côté. Donc sachez qu'on est toujours en discutant avec Asmodé à ce niveau-là. Et qu'on espère qu'ils vont répondre assez rapidement à nos mails. Donc bon, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Le jeu sort dans un mois. Mais voilà, je suis très très emballé. En tout cas, je suis toujours chaud sur le dossier. Et sachez qu'on fera régulièrement ce genre de petites vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si on était trop technique, pas assez technique, il faut aussi voir un petit peu de votre côté ce que vous attendez de ce genre de vidéos. Je remercie encore une fois Ketal de la chaîne OTK sur Twitch d'avoir été présent avec moi, d'avoir fait le petit live. Et merci de m'avoir invité sur ton live. Ouais, mais écoute, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir et on peut en faire ça quand tu veux. Avec grand plaisir et n'hésitez pas. Encore une fois, je le dis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse nous s'améliorer dans le futur pour pouvoir vous mettre en avant le plus possible le jeu et de le suivre au fur et à mesure. C'est un peu les prémus d'un futur grand projet potentiel. Exactement. Pour ne pas en dire plus, même si j'ai déjà tout dit. Exactement. Bon, ben voilà. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage comme d'habitude. Et on se retrouve donc à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao.